Des impressions très bonnes, des gens qui restent dans le froid jusqu'au bout et qui participent autant, ça ne laisse que des belles impressions, je crois. Qu'elle soit justement naturelle, qu'elle n'en fasse pas trop, qu'elle soit assez discrète et puis qu'elle ait quand même physiquement des formes. Sa présence, sa prestance, comment elle se déplace, son maintien, sa coiffure, son regard. Les yeux en premier lieu, la couleur. Prophète, vous m'entendez ? C'est moi, votre dyslip. Enfin, votre autre dyslip. J'ai entendu votre message et je voulais tellement... J'ai cherché un moyen d'établir le contexte. J'y suis arrivé maintenant. Prophète, je veux s'aimer la destruction de vos côtés. Je vous admire tant, depuis le tout début. Laissez-moi être votre bras droit. J'étais quelqu'un sur ce site. Avant de tomber dans l'anonymat. Avant de tout perdre. Quelqu'un de grand. J'avais un dangle. J'étais le chef. Enfin, un peu. Vous devez le devenir. Enfin, je ne sais plus et puis on s'en fiche. L'important, l'important c'est que maintenant je vous aime et vous m'avez. Vous êtes mon moyen de trouver repentance. De devenir quelqu'un de bon. Un moyen de s'échapper. D'échapper à mes démons à moi-même. De faire ce cyclone de désatisfaction et d'égocentrisme qui faisait ma personnalité. Et me détruisait tous les jours. Un peu plus. Prophète, je veux être votre main armée. Et frappée. Frappée. Pour détruire et répandre le néant. Prophète, je vous serai loyal jusqu'à la fin. J'en fais le serment. Sinon. Sinon, je ne m'invite plus de me regarder dans une glace le matin et de continuer à vivre comme je le fais. Prophète. Moi aussi, je vous êtes la lueur dans le noir.